Bonjour, je suis Estelle Barthémi, vous voyez la jeune fille en jaune, au milieu c'est moi, dans mon quartier d'Attax, on est en 1985, et c'est le puits de la marnière à Ville-et-Belle, Ville-et-Belle que vous connaissez peut-être, pour les petits problèmes qu'il y a eu en 2007. J'y ai vendu, je m'y suis épanouie, une enfance heureuse, une adolescence plutôt réussie, à l'époque déjà, j'ai 13 ans, je montais des projets culturels pour que toute la monde de copains puisse partir en vacances. Mes parents, ils sont toujours, j'y suis toujours très attachée, parce que ma banlieue j'en suis fière, mais ça m'éveille de vous montrer cette photo. Alors je suis la première de ma famille à avoir le bac, et je compte à Paris faire le bac, ma grand-mère disait faire l'université. C'est la dernière année, cette année-là, où en habitant en banlieue, on pouvait avoir accès aux grandes universités françaises et parisiennes. Donc j'invite la Sorbonne, je vais faire de l'économie sans trop savoir vers quoi ça va me mener, et j'obtiens des mentions tous les ans. Il faut dire que chez moi, on n'avait pas trop le choix, papa Barthémy n'était pas là pour me payer les vacances, donc je devais travailler un peu l'été et puis toute l'année. J'ai puits des petits pois, j'ai été cuisinière, ça me franchait un bon caractère, et surtout, ça m'a surmotivée pour réussir et finir mes études. Là je pars au Vietnam, je rejoins un amoureux de l'époque, il n'est pas resté dans le scope, mais au moins il m'a permis de partir. Là je travaille sur des projets de formation pour des publics vietnamiens, et cette expérience est un double choc. Il y a eu aussi le choc d'être dans un milieu d'expat français, on n'est pas du tout du même milieu social, il y avait plein de codes que je ne connaissais pas, donc j'ai dû aussi être caméléon avec je dirais mes propres concitoyens français, ça a été une expérience absolument dame pour moi. Et puis je reviens en France, je navigue d'une agence d'intérim que je quitte pour des pratiques discriminantes, ça m'éterroule. Je travaille chez Lou Voyage, j'en pars à cause du 1 septembre, je suis un peu femme à tout faire au CRH. Et puis j'intègre un centre de formation d'apprentis, où de nouveau je suis en direct avec des jeunes qui cherchent les solutions, l'insertion. Et donc là on est en 2005, et la fille au t-shirt jaune elle est maintenant manager, donc elle est en cadre des équipes. Le projet professionnel s'affine, je sais que ce que je veux faire c'est faire maturer des gens et des projets, c'est piloter des lieux et des projets. Donc 20 ans après la première photo, cependant je recherche un peu plus de sens à ma vie et mes origines sociales, géographiques dans un trac, des discriminations perdurent. J'ai pas mal de proches qui malgré leur diplôme sont peu insérés professionnellement et j'ai vraiment envie de changer les choses. Donc alors avec Saïda Mouche, un copain de copains, on teste un format cabinet de recrutement des quartiers. Et en 2007, on lance ce cabinet de recrutement à but non lucratif, Moseille Carach. Alors qu'est-ce que c'est ? Dans les quartiers populaires, il y a des jeunes diplômés, ils sont prêts à l'emploi et malgré leur CV, leur candidature est rejetée 4 à 5 fois plus souvent. Ceux, alors même qu'il y a plein de postes en France, même en tant que crise, qui restent non pourvus. Pour nous ce sont des talents, c'est la force de vivre de notre pays, et on trouve que le gâchis il est trop important. Donc sous forme non lucratif, on va se structurer et remplir des missions de recrutement pour des grandes entreprises, qui sont parfois difficiles à convaincre, il faut le dire, mais qui reviennent vers nous 9 sur 10, retravaillent avec nous les années suivantes. L'autre partie du modèle, c'est que nous réinvestissons ce qu'on gagne sur ce qu'on peut développer avec les entreprises, pour développer des programmes d'accompagnement coaching. On a notamment des programmes spécifiques dédiés aux jeunes filles, j'en suis très fière, puisque aujourd'hui c'est 300 jeunes femmes qu'on réunit sous un réseau qui s'appelle le Mosaïken, et 80% d'entre elles trouvent un job au bout de 6 mois, quand on les prend en main. Alors à ce jour, nous avons placé 3000 jeunes, et permis à 10 000 d'entre eux d'obtenir un entretien. Par ailleurs, on est un peu un laboratoire, on consacre environ 30% de notre budget, à lancer des choses innovantes. On a permis notamment de mettre en place des choses autour de l'alternance, des journées métiers, qui mixent à la fois l'infométier et le recrutement, et c'est 500 jeunes chaque année qu'on positionne sur les postes en alternance, alors qu'on sait que pour nos candidats de quartier populaire, trouver une entreprise pour l'alternance, c'est déjà de la galère. Par ailleurs, on a déjà il y a plusieurs années fait le choix du CV vidéo, versus CV Anonyme, on en a réalisé 900. Alors nos ambitions, on n'a pas envie de s'arrêter là, on place en moyenne 500 candidats par an, nous ce qu'on veut c'est à 300 réussir à en placer 5000 par an. Pour ça, c'est aller sur des territoires où on retrouve les mêmes problématiques, des candidats diplômés de quartier populaire, des entreprises qui ont envie de recruter les meilleurs, et de réussir à la rencontre. On peut même imaginer que notre méthode, on peut la dupliquer sur d'autres typologies de candidats, quand l'ensemble sera bien installé. Et donc on pense être une vraie solution à la problématique du chômage. Voilà, lorsqu'on a commencé, on nous disait qu'on était fous, que les entreprises ne paieraient jamais pour des candidats de quartier, et 7 ans plus tard, on a une équipe extrêmement motivée, qui permet déjà de placer 500 personnes par grand, qui nous permet aussi de nous autoriser à rêver et à continuer les combats, on est des militants. Sur cette photo, c'est mon équipe, diverse. Parmi elles, il y a des collaborateurs qui nous ont rejoints en stage et qu'on a aussi fait grandir, c'est ce qui me fait le plus vibrer, en fait c'est continuer d'être sur notre projet collectif ensemble, de construire, et de voir toujours plus grand. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?